salut à tous aujourd'hui une vidéo qui sera un petit tutoriel ça change un peu c'est à dire que j'ai été contacté par une personne qui voulait installer manjaro qui ne savait pas comment se débrouiller pour la suite pour la post install bref donc je me suis dit je vais faire une vidéo où je vais installer une manjaro et faire les opérations de post install ça peut toujours servir et puis c'est un petit projet intéressant à suivre donc pour ce faire j'ai récupéré la manjaro 15.12 xfce en 64 bits j'ai mis une machine virtuelle avec 2 giga de mémoire vive 128 giga de disques et deux processeurs virtuels on est parti pour l'ensemble je pense que l'ensemble va prendre une demi heure à peu près la partie la plus longue étant la copie des fichiers donc à la maresse voilà on passe à l'écran donc celle-là sont 15.12 qui est sorti en décembre en gros il y a un mois on en est au troisième ou quatrième update pack donc ça fera dans les 500 mégas à récupérer je pense surtout le problème c'est l'installation n'est pas de problème mais c'est comment se débrouiller a pris pour faire les choses dans l'ordre voilà j'avais envie de montrer ça voilà tout simplement et pour montrer qu'on peut très bien utiliser une manjaro sans avoir besoin de sortir d'un bac plus qu'un en informatique donc c'est un peu long là ça le bête tu vas avancer oui voilà ça aille voilà donc il y a un manjaro classique qui va se charger voilà voilà donc j'utilise les calamars pour installer directement l'ensemble pour ne pas me compliquer la vie je vais rester avec les paramètres par défaut donc là c'est la version 1.2 j'ai comme souvenirs du 1.1.5 bref l'installateur pour la manjaro linux cap est là on voit déjà qu'il y a 123 mises à jour disponibles c'est pas excessif donc on prend la bonne zone on garde les paramètres par défaut j'aurais pu prendre un partitionnement personnalisé mais bon j'ai voulu faire le plus simple si vous voulez que je vous fasse une installation avec un partitionnement personnalisé il suffit de demander dans les commentaires voilà il y a deux options c'est d'utiliser le mot de passe le même pour l'administrateur et pour le compte utilisateur je vais rester dans l'action le plus simple et on peut se connecter directement sans demander le mot de passe je désactive cette option par défaut on est parti donc là le résumé le partitionnement le plus simple j'aurais pu prendre une version UEFI mais je préférais prendre la version BIOS parce que c'est plus simple à utiliser voilà si vous voulez je ferai une deuxième vidéo avec l'installation en UEFI mais on va déjà commencer par l'installation en BIOS donc la partie la plus longue c'est l'unpack qui va prendre 5 bonnes minutes c'est la partie la plus longue d'installation le décompactage de l'image sur le disque c'est une horreur ce que ça peut prendre le temps et c'est là qu'il faut savoir meubler n'est ce pas bien entendu tout ce qui est vrai pour la version XFCE sera vrai pour la version KDE et les versions communautaires mais déjà au moins je préfère prendre XFCE parce que je la trouve plus rapide comme édition plus légère aussi donc là ça vous permet de voir comment ça s'installe l'ensemble en fait ça sera vrai surtout pour les éditions avec système D la version OpenRC utilise l'installateur en ligne de commande c'est une limite pour le moment de câmarès dommage voilà 1% de bout de 7 minutes ouais gentil et encore j'ai connu plus long comme un salateur largement plus long largement plus long et puis ça me fait tellement plaisir de faire des vidéos qui changent les distributions qui n'ont que de distribution le nom ça fait du bien énormément de bien là c'est la partie la plus longue comme je vous disais il est bien pour 5 minutes donc désolé si je me meuble un peu pour pouvoir rendre la vidéo un peu plus intéressante ah qu'il est long Comme ça, au moins, on a le temps de s'informer. Bien sûr, l'outil PAMAC qui est remplacé d'un version KDE par l'outil Octopi. L'outil PAMAC, c'est lui qui s'occupe des mises à jour. Qui s'occupe des mises à jour et qui s'occupe des chaussures d'un paquet. Je vous le montre. En attendant, si on utilise la version KDE de Mamanjaro, c'est Octopi. PAMAC, je crois que c'est la version 3 ou quelque chose. Non, 2, 4, 3. Pour moi. Pour les mises à jour disponibles, qu'on aura bien sûr par la suite. On va se voir par la suite. Donc, dans les détails de mise à jour, voyons. Dans le cas, la marée, ça ne sera pas grand chose. Donc, ça ne sera pas mis. Il y a Flash Plugin. Je ne sais pas si le noyau est mis à jour, par contre. Non, le noyau n'est pas mis à jour. Il n'y a que les fermoirs qui sont mis à jour, mais pas le noyau lui-même. Il n'y a plus qu'à attendre qu'il finisse de décompacter tout. C'est la partie de la plongue de la vidéo. C'est pour ça que je meuble un peu. Voilà. Normalement, on a vu tout fini. Normalement. Je vais passer par Zeus, qui est déjà plus rapide. mais je préfère utiliser calamares. On peut utiliser les outils développés par Amanjaro pour justement... être utilisé par les outils... On appelle ça en anglais... To eat your own dog food. Manger sa nourriture pour chien, dans le terme de programmation. Donc, ça permet comme ça de tester les outils proposés par les développeurs. Il y a aussi des outils comme le Amanjaro Setting Managers... Qui se trouve dans Paramètres et Gestionnaire de Paramètres Amanjaro. Si je le retrouve, c'est celui-là. C'est celui-là. Gestionnaire de Paramètres. Qu'on utilisera par la suite. Mais que je vous montre déjà. Donc, c'est là. Alors, Amanjaro, c'est celui-là dans Paramètres. Bien sûr, là, il faut s'identifier. Donc, de mémoire, c'est ça. Tout simplement, Amanjaro. En évitant de taper le mot de passe incorrectement, c'est mieux. Aaaaaaah ! Et crudit. Bon. Trois tentatives. Il nous en va paître. Donc, on recommence. Voilà. Je pense que ceci est la bonne. Non. Je vais faire une erreur de saisie. Bon. On verra après. Ah, ça y est. Donc, vous voyez. Tout ce qui est paquet linguistique. Qu'on utilisera. Pour installer. Les traductions par la suite. Il y a le noyau qu'on a envie de gérer. Voilà. Les différents noyaux. SS peut-être en fin de vie. Ouais. Donc, les noyaux à éviter, c'est le 48, par exemple, parce qu'il est en fin de vie. Le 318 aussi qui est en fin de vie. Il y a quand même pas mal de noyaux qui pourraient être, dirons-nous, dire au revoir. Mais si on a envie de laisser le 4.0, on peut en passer le noyau 4.3 et ainsi de suite. Il y a aussi... Ah, zut. Ah, ça y est. On fait l'avancée sur ça. Donc, je vais vous montrer ça, bien sûr. Tout ce qui est des notifications, la détection matérielle, le noyau. Bref, on verra ça après. Là, on finit déjà d'installer ce bazar. Et puis, on se la copie de l'image d'installation. C'est un peu long, mais il y a pire. Là, bien, ça va foncer là. Vous allez voir, ça va arriver très rapidement à 100%. Alors, c'est souvent les 5 derniers pourcents qui sont les plus longs. Là, c'est vraiment les 20%, les 30 premiers pourcents qui sont les plus longs dans la bande jarreau. Là, le noyau est générée, enfin, l'image du noyau est générée pour être installée. Le changeur de démarrage s'installe. Voilà, donc ici, on va dire 2 minutes, on pourra redémarrer. Donc là, on va redémarrer maintenant. Et notre aliment jarreau va se démarrer un peu plus rapidement qu'auparavant. Ce ne sera pas difficile. Donc, on utilise par défaut le noyau Linux LTS 4.1 qui en est la version 4.1.15 de plus de temps. Donc, autant conserver ce qui fonctionne. On voit quand même la différence de vitesse de démarrage. Ce n'est pas difficile. Voilà, donc on se connecte. Première étape, on va installer les mises à jour. Deuxième, ce sera l'intervention des traductions en deux temps. Parce qu'il manque un paquet de traductions, malheureusement, qui n'est pas intégré dans l'outil de gestion des paquets linguistiques. Donc, première étape, une fois que tout sera bien chargé. Voilà, voilà, voilà. Donc déjà, bien sûr, comme d'habitude, tout est en français. Mise à part le panneau d'accueil, mais ça... 114 mises à jour, ce n'est pas excessif. Donc, les mises à jour. Donc, non, il ne va pas y avoir quand même un arrêt, parce qu'il n'en a plus besoin. 414 mégas. Donc, on va appliquer les mises à jour. Si il y a des paquets Lib32, c'est par rapport à Steam, je crois me souvenir. Parce que Steam est préinstallé. Steam est préinstallé. Voilà. Donc, tant qu'il installe l'ensemble des paquets, on va vérifier que tout est bien en français. Le jeu du code, on aime ou on n'aime pas. Personnellement, je ne suis pas super fan. Voilà, donc là. 416 mégas, on va dire 3 minutes à peu près, 4. Et encore, j'aurais pu donner un petit coup de fouet au miroir. C'est vrai que Pearl doit peser dans les 25 mégas récupérés. Donc, c'est un gros bébé, Pearl. Dommage que la taille ne soit pas précisée. Les petits paquets iront assez rapidement. Donc, comme il y a l'année au troisième update pack, ou quatrième, c'est normal qu'il y ait quand même pas mal de paquets récupérés. Bon, pendant qu'il fait ça, on va vérifier. Je vais vous montrer quand même les outils que je n'ai pas pu vous montrer entièrement. Voilà, c'est celui-là que je voulais. Donc là. Depuis les premières versions, Manjaro fait quand même pas mal de progrès. Donc, détection matériel, c'est tout ce qui est pilote matériel. Pour la machine virtuelle VirtualBox, c'est bien sûr le pilote correspondant. Si vous avez une carte NVIDIA, ça serait le pilote open source, au priori propriétaire, en fonction de vos choix. Le noyau, comme j'ai précisé, tous les noyaux disponibles. On peut changer comme ça de noyau à volonté. Peut-être qu'abandonner certains noyaux ne serait pas de mauvaise idée, parce que le tout au priori commence à faire un peu vieux. Il n'y a pas qu'un linguistique, on s'en occupe après. Les notifications. Les comptes utilisateurs. Donc, si on veut mettre une image ou compagnie. On peut rajouter un. Voilà, voilà, voilà. C'est le principal outil. Donc là, il n'y a plus qu'à attendre que monsieur finisse de récupérer les paquets. Et encore, c'est assez rapide. Ça se voit que j'ai une bonne connexion. On peut aussi faire un mélange en ligne de commande, mais s'il y a des outils graphiques, autant les utiliser. Même si je suis un fan de la ligne de commande, je n'ai pas voulu effrayer trop d'utiliser les personnes qui auraient regardé cette vidéo. Les derniers... ... ... C'est bon, il y a dorses ! Un serveur en brin plus rapide aurait été pas plus mal, mais bon... Donc là, on va aller sur le site de la Monjaro en attendant. Donc voilà. Donc je l'ai pas mis en français, il faudra juste que je le passe en français après. C'est pas super complexe. Voilà. Troisième mise à jour de l'Acapella. Donc en gros, il y a un rajout du noyau 4.4, des nouveaux noyaux 3.4... Blablabla... Firefox est passé en version 4304, donc il va être redémarré. Et des mises à jour au niveau coactif de Arch Linux au niveau du 12 janvier. Donc autant dire que c'est quand même très récent. Donc je vous donne un grenier de 13 quand j'enregistre la vidéo. C'est pas difficile de le faire plus récent que ça. Voilà, donc on va attendre tranquillement qu'il finisse de bosser. Il y a Flash préinstallé, la version Flash préinstallée. Pourquoi pas. Par contre, un autre truc qui est dommage avec l'outil PAMAC, c'est qu'il ne vérifie pas au démarrage pour les mises à jour de trouver le miroir le plus rapide. Ça c'est dommage parce que ça peut faire prendre un peu de patience et un peu de temps. Bon, on n'est pas à deux minutes près après tout. Merci. 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 et c'est parti pour les mises à jour moralisez l'histoire avant de faire les mises à jour vérifiez que vous n'avez pas un miroir rapide voilà on a un miroir rapide on a un miroir rapide là c'est le gros paquet qui se met à jour bon j'ai fait une bêtise c'est d'utiliser Firefox avant que le paquet linguistique soit mis à jour mais si vous n'utilisez pas Firefox avant l'installation des mises à jour il n'y a pas de problème bien sûr aussi l'installation des paquets linguistiques je n'aurais pas dû l'utiliser mais je l'ai utilisé donc je suis puni donc un petit conseil avant d'utiliser un logiciel comme Firefox ou autre installez les mises à jour puis installez les traductions comme ça au moins vous n'aurez pas de problème donc là c'est bientôt fini voilà c'est terminé donc on peut actualiser normalement il n'y a rien d'autre donc on va passer au paquet linguistique donc gestionnaire de paramètres Nanjaro voilà on va installer ça se passe en deux temps parce que le paquet Librophys n'est pas pris en compte je ne sais pas pourquoi donc on va appliquer si on décide de faire ça avant les mises à jour il va dire non le système n'est pas à jour veuillez d'abord mettre à jour le système avant de pouvoir installer les paquets c'est une protection qui a été mise en place par l'outil voilà donc ça on n'a plus besoin on va maintenant lancer PAMAC on va installer le paquet de Librophys en français j'ai vu que c'était Librophys Style qui était installé voilà donc on va installer le paquet français installé et on applique c'est très compliqué si vous avez besoin bien sûr de rajouter au suprême logiciel vous passez par là et puis c'est tout aussi simple donc si on lance Librophys il sera en français même si la descriptif est en anglais le reste sera en français voilà 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 la preuve donc c'est la version 4.4.7 voilà donc on a Librophys en français et maintenant on va finir par Firefox que j'avais malencontreusement lancé donc automatiquement il va être encore en anglais je pense oui c'est en anglais donc pour si vous l'avez malheureusement lancé et que vous voulez passer en français voilà ce qu'il faut faire tiens un petit ennui de dernière minute ah oui Firefox n'est pas signé en français je pensais qu'il le saurait c'est donc pas fait donc peut-être l'avoir lancé a été mon erreur donc pour installer le paquet français c'est aussi compliqué qu'auparavant donc là c'est ma faute voilà donc on va chercher Firefox en français donc E18NFR ah non pas KDE c'est qu'on est sous KDE non c'est pas ça qu'il me fallait c'est la version classique voilà installée on applique j'aurais pas dû lancer Modisa Firefox auparavant mais Akupa voilà normalement si on lance Firefox maintenant on va pouvoir le franciser ah il est francisé directement oui c'est bon ça voilà donc moralité ne lancez pas Firefox avant d'en faire les mises à jour linguistiques on fait le paquet linguistique voilà c'est tout donc vous avez vu que c'est pas très compliqué de configurer et d'installer configurer l'Amanjaro j'espère que cette petite vidéo vous a plu et je vous dis à la prochaine ciao